et bien salut tout le monde c'est sapeu et c'est parti pour une petite vidéo sur sapeu 2 donc y aura pas vraiment de gameplay cette petite vidéo comment dire expérience puisqu'on va regarder sur 30 combats de coliseum en coliseum inter-server solo combien enfin un peu les classes qui sont représentées et quelle classe on voit le plus quelle classe on voit le moins donc j'ai filmé tous les combats à la suite un no fake les 30 et c'est pour ça que je mets je mets l'heure en fait dans le chat chaque fois pour montrer que c'est bien la suite c'est bien le même jour et tout donc chaque fois je mets l'heure si vous voulez vraiment vérifier vous pouvez être pause à chaque fois ainsi c'est vraiment vous aider très hard heures mais bref et du coup on voit un peu les quels classeurs déjà il ya un ennemi ça par combat minimum minimum 1 sur les 30 donc dans les 30 combats il ya eu au moins un ennemi ça chaque fois c'est quand même un peu chiant un grand tu toujours quand je joue toujours avec ou contre la même classe ça devient un peu chiant mais bon bref ensuite on voit un peu les classes qu'on retrouve jamais y'a vraiment des classes on voit quasiment jamais bref un peu chiant alors faut préciser peut-être que j'ai 4800 de côte sur ce sur ma sram est aussi que je me compte pas dedans dans le calcul puisqu'on va en gros sur les 30 combats j'ai compté 150 personnes puisque je vais pas me compter dedans donc en gros le calcul c'est 30 x 5 vous n'êtes pas de cons vous savez compter bref donc là pas vraiment à commenter là c'est les phases de préparation qui défile pour montrer les classes chaque fois donc voilà il y a un ennemi ça quasiment tout le temps il y a beaucoup de fakers et de sacreurs aussi alors c'est pas une vidéo coup de gueule ou quoi parce que de toute façon qu'est-ce que tu veux qu'ils y fassent en kama qui a des ennemi ça tant mieux pour eux ils ont fait une refonte il y a beaucoup de joueurs ennemi ça bon bah tant mieux pour eux par contre juste s'ils pouvaient régler les doublons mais normalement ça ça va être fait ils ont dit qu'ils allaient empêcher les doublons de classe donc tant mieux normalement normalement il devrait le faire cas j'espère que ça marchera et après bah je sais pas peut-être limité quoi il peut pas vraiment élimiter les nerfs après c'est pas un problème mais bon juste nerfs les nerfs ça je pense qu'ils sont quand même un peu trop de shit actuellement en 3 vs 3 mais bon bref ça c'est un autre sujet on n'est pas là pour ça voilà il ya encore deux nerfs ça ensuite c'est sacré leur qu'on retrouve beaucoup et ensuite c'est fait qu'à donc c'est le top 3 c'est et n'y arrive ça sacrifier fait qu'à voilà c'est des classes très fortes en en 3 vs 3 11 des bonnes classes avec un bon team play regarder là il ya encore de sacré bah il est trois classes là il ya sacrifié cas et ça c'est les trois classes qu'on trouve plus souvent là il ya encore les classes que je vous disais il ya encore du fait qu'il ya encore de l'énergie ça y en a deux alors les cra par exemple alors ouais à l'inverse elle est classe on trouve le moins il y en a plusieurs il ya zo balle sram héliotrop roblar et pandawa c'est les cinq classes qu'on voit quasiment malheur quasiment jamais si vous vous faites bien attention là on arrive sur la fin et après je vais vous montrer un petit peu les résultats de ce que j'ai tout compté j'ai tout compté les nombres de classes n'inquiétez pas et voilà donc on voit qu'à 48 putain de nier ipsa sur 150 c'est à dire un tiers des mecs c'est des nier ipsa en gros alors qu'il ya 17 classes donc s'il y avait eu quatre classes sur le jeu d'offus bon qu'il y en ait un tiers ça va ça aurait pas été choquant il y en a quand même il ya 17 classe normalement normalement si ça devait être proportionnel on aura environ 6% sur chaque classe là on a 32% sur les ripsa donc bon bref ensuite sacré heure 23 donc c'est pas mal ça représente 15% des classes que j'ai vu ensuite fika 14 ça représente 9% et voilà l'inverse comme je disais il y en a pas mal de classes qu'on retrouve que à 1% héliotrop j'en ai vu que deux sur 150 zoba j'en ai vu que deux roublard j'en ai vu que deux pendawa et sram j'en ai vu que deux aussi voilà il ya les chiffres à gauche je sais pas si ça sera assez gros je pense que oui ça sera assez gros vous pouvez mettre pause au pire si vous voulez vraiment regarder ensuite il ya des classes bon voilà qu'on retrouve disons c'est normal voilà par exemple osamodas on envoie 7 ça va c'est normal sur 150 7 c'est normal pareil yop et kflip c'est normal on envoie 9 très bien c'est c'est le chiffre qu'on devrait voir sur toutes les classes par ex alors on aurait peut-être pu penser qu'il n'aurait plus mais il n'y a que 7% mais après voilà c'est parce que c'est une classe un peu compliquée à jouer c'est sûrement pour ça et bon bref on voit quand même que enirip ça et sacré à eux deux il représente non mais limite la moitié de toutes les autres classes et n'importe quoi oui c'est quasiment ça il représente quasiment la moitié des classes représentées alors qu'ils sont seulement sacré et ni vous pouvez regarder regarder les phases de préparation si vous ne croyez pas il n'y a pas de problème j'ai pas fait d'erreur de calcul normalement ou alors peut-être une petite erreur à droite à gauche mais je pense vraiment pas ça change grand chose au final sur les résultats voilà c'est pas une vidéo comme je vous disais coup de gueule ou quoi c'est juste pour montrer qu'il y a beaucoup de joueurs après la vidéo elle sert pas à grand chose c'est juste voilà si on veut c'est pour le fun puisque c'était un peu chiant quand même de voir que des enirip ça à tous les combats mais bon si vous avez des remarques à faire en commentaire des trucs à dire des explications c'est vous qui voyez moi je pensais c'est peut-être parce que j'avais une grosse côte j'ai 4800 et vu que par exemple enirip ça sacré efficace des classes qui sont fortes et pas compliquées à jouer donc les mecs arrivaient facilement à avoir la même côte que moi sans vraiment réfléchir du coup on en retrouve beaucoup c'est possible tandis que par exemple pandawa c'est vraiment une classe qui est dix fois plus nulle à côté d'un enirip ça quoi niveau team play fin encore pandawa ça va c'est franchement je trouve c'est une bonne classe mais bon je sais pas sram et zobal fin zobal c'est pas mal non plus je savais pas pour y en a que deux franchement mais bref je sais pas peut-être que les gens aiment moins ces classes j'en sais rien après voilà enirip ça il y a la refonte c'est pour ça qu'il y en a autant quand il y aura la refonte au sein audace le nombre de ça il va grimper aussi il va sûrement être à 20 25% donc voilà c'est juste pour vous donner un ordre d'idées peut-être que ça intéresse les gens c'est juste des stats des graphiques c'est juste pour le fun il n'y a pas vraiment le le truc à dire en plus voilà juste qu'il ya beaucoup trop de nirip ça c'est juste chiant en fait quand tu joues et tu as tous les combats tu sais que tu vas à nirip ça en face c'est chiant enfin je sais pas ça enlève le truc un peu un peu lassant quoi enfin bref voilà n'hésitez pas à laisser un like à laisser vos avis la vidéo stress un peu d'eux donc voilà si vous avez des trucs à dire n'hésitez pas c'est des explications puis voilà je crois que j'ai rien d'autre à dire en plus bonne soirée tout le monde bonne journée bye